Shalom, nous allons étudier le daaf Ayn Aleph dans ma secrète sanerine Et nous reprenons trois lignes à la fin du daaf Ayn Amutbeth L'agmara reprend la partie de la Misha qui disait au sujet du ben surer omoré Akhal kol makhal velo akhal basah Shatakom mashke velo shatayayin Celui qui a consommé n'importe quel type de mai mais pas de la viande N'importe quel type de boisson mais pas du vin Il ne sera pas tout, il ne sera pas jugé comme un ben surer omoré L'agmara fait une déduction Akhal kol makhal velo akhal basah L'agmara va déduire que ça vient à chaque fois rapporter un type d'aliment Qui à nos yeux aurait pu finalement être une exception Et être considéré comme de la viande ou comme du vin C'est quoi ? L'agmara dira ici et le dit à plusieurs reprises dans le chasse Que l'excès de sucre dans les fruits pouvait parfois faire tourner la tête Un peu comme l'alcool qui lui-même est une transformation du sucre Et donc du coup cette date là peut faire tourner la tête Shatakom mashke velo shatayayin Yatouye Des vaches vechalab Et lorsqu'on parle des boissons qui sont quoi qu'il arrive Toutes permises pour le ben surer omoré sauf le vin C'est quoi toutes ? C'est pour ajouter l'autre vache, le miel vechalab et le lait Le miel en général c'est le miel qui provient des dates Et le lait qui ici encore une fois sur l'agmara sont des boissons qui peuvent faire tourner la tête Détané on le voit dans une bretta Celui qui a consommé cette fameuse figue ou qui a bu du miel ou halab du lait Il recevra les coups de mafout Parce qu'il aura transgressé l'interdit de la Torah L'interdit de consommer du vin ou tout ce qui est alcoolisé En rentrant béboachem et le o'el mo'ed en rentrant dans le o'el mo'ed à l'époque du Mishkan Mais en rentrant finalement dans le bétamigdash Donc on voit que pour l'intadit de la Torah on inclut des vaches, halab Et une certaine dévelée, un certain type de figues Donc on aurait pu penser que c'est le cas également au ben surer omoré Sur zolel ve sove, kamash malan, que non Et non assez ben surer omoré, achuchal basav et chayin On avait dit dans la Mishnah qu'il faut absolument qu'il consomme encore une fois du vin et de la viande La braïta nous dit maintenant, on t'en aura banan Achal kolmachav et l'achal basav Chata kolmachkir, chayin On reprend la même expression qu'on avait à l'instant N'importe quel aliment sauf de la viande, n'importe quelle boisson sauf du vin Et non assez ben surer omoré, il n'est pas ben surer omoré Achuchal basav et chayin Chayin, zolel ve sove, jusqu'à ce qu'il consomme vraiment de la viande et du vin Comme c'est marqué, zolel ve sove Et enfin, piché en réel à l'instant La braïta reprend la même expression que la Mishnah Même si ce n'est pas une preuve, on a un verset Qui relie zolel ve sove à la viande et au vin Ne sont pas comme ceux qui se gointrent de vin et de viande Et là-bas, les verbes sont sove et zolele Donc zolel ve sove ve omer Il y en a un autre verset qui dit Qui sove ve sovel ve sovel Ivaresh, on a un verset là-bas qui dit Que celui qui est sove ve sovel Donc qui se gointre de ces mets-là Ivaresh deviendra pro O kraim talbish nouma Donc on dit finalement qu'il finira par Par s'habiller avec des habits Déchirés là-bas Nouma, ça veut dire aussi le Le sommeil Alors du coup, l'agmara nous rapporte une maïta par rapport à cela Une dracha Tout celui qui dort dans un betamidrash Ce qu'il a étudié Part en lambeau et déchiré Comme c'est marqué là-bas C'est-à-dire que Ce sont des habits déchirés aussi C'est la Torah déchirée Qui va habiller la personne nouma Qui aura dormi Dans l'endroit où il est censé étudier Maintenant on va nous dire Que le bain de Sauron Mouré N'est justement coupable Et khamita Que lorsque il a consommé cette viande et ce vin A partir d'achats qu'il a fait avec de l'argent Qu'il a volé à son père Mais il faut qu'il vole l'argent à son père Et qu'il consomme ses aliments Dans un autre endroit que le domaine de son père Si par contre on n'a pas ces deux conditions Et donc on a trois cas de figure possibles Ou on n'a pas ces deux conditions Sur les quatre cas de figure possibles Si les trois autres cas arrivent A ce moment-là la personne sera On gagne à Michel Avis Il a volé de son père Donc il y a une condition sur deux Dans le cas où il a volé aux autres Et qu'il a mangé chez son père Là pour le coup il n'y a aucune des deux conditions Et dans l'assez Ben Sauron Mouré A Tchegnov Il ne sera pas Ben Sauron Mouré Tant qu'il n'a pas volé de chez son père Mais qu'il n'a pas consommé A l'extérieur de chez son père Rav Yosev et Rabi Yudah Omer A Tchegnov, Michel Avis, Michel Avis Rav Yosev et Rabi Yudah rajoutent une autre condition Il faut qu'il vole Ce qui appartient à la fois à son père Et à la fois à sa mère L'agma explique pourquoi Il faut les deux conditions Et l'idée plus ou moins C'est qu'encore une fois Il faut que le Ben Sauron Mouré Puisqu'il est jugé Achem Sofo Comme on verra dans la fin du Daph Avec la nouvelle Mishnah Il est jugé en fonction De ce que la Torah Évalue comme étant l'avenir Probable de cet enfant Il faut qu'on ait une certitude Que cet enfant Ne va pas revenir dans le droit chemin Et donc il faut qu'il fasse des choses Qui peuvent l'entraîner à continuer Et il faut qu'il y ait certaines facilités Voler l'argent de son père C'est facile Il aura toujours de l'argent disponible Tant qu'il est chez son père Il pourra continuer à voler Donc s'il vole à l'extérieur On se dira que finalement Il n'aura pas toujours la possibilité De rentrer chez les gens Et donc il sera limité Et donc c'est pour ça Que la première condition C'est que ça se passe chez son père Mais d'un autre côté Le fait de consommer Chez son propre père Les biens Qui viennent de l'argent Qu'il a volé à son père Ça il y a tout de même son père Qui vient le surveiller Le contrôler Et donc Il ne pourra pas le faire éternellement Et donc pour qu'on puisse Présager Qu'il va continuer à le faire Il faut qu'il vole l'argent de son père Qui est disponible Et qu'il mange à l'extérieur De chez son père Pour que là aussi Ça puisse être quelque chose À faire Sur le long terme Donc c'est ce que l'agma Va expliquer à plusieurs reprises Si il vole De chez son père Qui mange là-bas Même si l'argent est disponible Et donc on pourrait craindre Qu'il recommence Il a peur de son père Donc il ne remangera pas Plusieurs reprises de cette manière S'il a tout fait chez les autres Il a volé chez les autres Il a mangé là-bas S'il n'a pas peur de consommer là-bas L'argent ne sera pas disponible Ainsi à chaque fois A fortiori S'il vole De l'argent des autres Et qu'il mange chez son père Il a la peur de son père Et il a L'indisponibilité De ce genre de Vol Donc il faut les deux conditions Qu'il vole à son père Et qu'il le fasse à l'extérieur De telle sorte Que l'argent soit disponible Et qu'il n'ait pas la crainte De son père Lorsqu'il consomme Il a rajouté qu'il fallait Qu'il vole à son père Et à sa mère L'agma se pose la question Mais la mère D'où a-t-elle de l'argent ? En général une femme L'argent qu'elle gagne Appartient à son mari Il parle dans les conditions particulières Et donc là Ce que sa mère a A qui ça appartient à son père Donc quoi qu'il arrive S'il vole à sa mère Il vole en fait à son père Donc du coup Il n'y a pas de mâchloquette L'agma dit L'agma dit L'agma dit L'agma dit L'agma dit Mais réponse On parle d'une siouda Qui était prête Pour son père et sa mère Et donc Comme on est préparé Pour lui Et préparé pour elle Il y a une partie L'agma dit Mais c'est pas possible Pourquoi On a dit On a dit Que s'il vole Les aliments Qu'il consomme Il n'est pas chayab Il faut qu'il vole De l'argent Et qu'il les achète après A bas prix Et donc S'il vole une siouda Qui était prête Pour son père et sa mère Il n'est pas chayab Non pas parce que C'est sa mère Ou pas sa mère Mais parce qu'il a volé Directement ce qu'il consomme Et là Emma a mis Deme Saouda Moukhenet L'agma Corrige cette réponse En disant Qu'il y avait De l'argent Qui avait été mis de côté Pour acheter Deme Pour son père Et sa mère Pour un repas Et c'est cet argent Qu'il a volé Et donc Une partie de l'argent Appartient Et est réservé à sa mère Il va être Autorépons Au cas où la mère Possède de l'argent Parce que quelqu'un Le lui a donné En lui disant Je te les donne A condition Que ça ne revienne pas Dans la propriété La Torah nous dit Que lorsqu'on a Un fils Le père et la mère L'amènent Devant les Devant les Mais ils disent Il ne nous écoute pas Et il boit Et il mange Si le père Veux emmener son fils Au jugement Et pas à la mère Ou l'inverse A ce moment là Si la mère N'est pas apte N'est pas adaptée A son père On verra ce que ça veut dire Il n'est pas Ça pour l'astuce Que l'agman expliquera En tout cas Ça veut dire quoi Enarouïa Que dira Biuda Si la mère N'est pas adaptée N'est pas apte A être avec son père Ça veut dire quoi Le sens premier C'est au niveau De l'autorisation De se marier Si tu dis Que ce sont des Ca où la femme Est interdite Au mari A cause Ils sont carrés De retranchement Ou ils sont En quoi ça enlève La mitra Que le père Et la mère Ont d'amener l'enfant Puisque finalement Lorsque l'enfant Vient une relation interdite Le père Continue d'être Le père biologique De l'enfant Et la mère également Alors on dit Non Ce qu'a dit Rabbi Udda C'est pas Une question De Ils sont Ou pas C'est une question De De ressemblance On va dire La mère Confirme cette lecture Avec Si la mère Si la mère Ne ressemble pas au père Dans la manière De parler Dans la voix Et par l'apparence Et par la taille L'enfant N'est pas jugé Comme étant Ben Ben Sore Oumore Donc c'est ça L'enfant Il n'écoute pas Il n'écoute pas Notre voix Comme si la voix Du père et de la mère Est exactement la même On décolle De là que c'est quasiment Impossible A trouver Et du coup Comme qui ça va C'est le bretta Qu'on va citer un instant Tout de suite Ben Sore Oumore Ayavel Aati Les yot Que l'histoire De l'enfant rebelle Non seulement Ça n'est jamais arrivé Mais c'est prévu Dès le départ Que ça n'arrive jamais Dans l'avenir Et la manière Alors pourquoi ça a été écrit Pour avoir Le mérite De l'étude Et tu dis Et tu prends le mérite De l'étude Le salaire de l'étude Sans même l'appliquer Que mal comme Que ça va Que Rabuda Ça va comme Rabuda Parce que Rabuda En disant Que la mère et le père De se ressembler Dans la voix Dans l'apparence Et dans la taille A priori Est en train de donner D'exiger une condition Qui ne peut jamais Arriver C'est peut-être pas Rabuda Ça peut même aller Selon Rabi Shimon L'Italia C'est marqué Dans une boîte Mais Rabi Shimon Est-ce que c'est possible Que ce que la Torah Dise que Lorsque l'enfant Mange et boit Le père et la mère L'emmène De même Pour se faire lapider Il est impossible Qu'un père Et une mère juive Amène leur fils Se faire lapider A la peine de mort Parce que Il a trop mangé Ou il a trop bu Il a trop volé Et donc Dès le départ C'est condition Que les deux parents Soient d'accord D'un enfant C'est une condition Qui est quasiment impossible A vérifier Et donc C'est l'adoption Pour laquelle Selon Rabi Shimon On dira Que ça n'est jamais arrivé Mais on a Rabi Jonathan Qui vient Qui dit A Niret Au-dessus d'un caverne Donc on a ici cette phrase Donc on a ici cette phrase De Rabi Jonathan Qui a l'air d'être Une hiddoute Un témoignage Comme quoi il a vu Un bain de se remoré Mais entre l'époque Et l'interdit de s'asseoir Plus le fait que ce soit Kohen On a du mal à comprendre Comment on peut Comprendre son témoignage Au sens propre du terme En tout cas Il a l'air D'attester que ça existe En théorie Maintenant dans le même genre Comme qui ça va C'est l'adoption Qui dit La ville Qui fait La Torah nous dit Qu'il faut rentrer Et exterminer Toute la ville Non seulement Ça n'a jamais existé Mais c'était prévu De départ Que ça n'existe Surtout jamais La manière Pourquoi ça a été écrit Des roches Là aussi Pour l'étude Et le mérite Qui en découle Pourquoi Netanyah Rabi les armes Car il disait Nos humains Que Il y a Chez Va Filou Mes A Kha Toute ville Dans laquelle il y a Au moins Une mezuzah Ne peut pas avoir Le statut De Rirani Dachat Pourquoi La Torah Dit Tu prendras Tout le butin De cette ville Dans la rue Et tu brûleras Toute la ville Or on ne peut pas brûler Une mezuzah Pourquoi Puisqu'il y a une mezuzah On ne peut pas Parce que c'est marqué La directive La mezuzah Que la Torah Donne Pour un juif De brûler La Torah C'est marqué Juste après L'Otah Sunkin Hachem Vous ne ferez pas Ainsi A Hachem Et donc Ça veut dire C'est l'interdit De détruire Et de brûler Toute lettre De la Torah Et tout le monde Hachem Et donc On n'a pas le droit De détruire la mezuzah Et donc Je vois qu'il y a une mezuzah Il n'y a pas de Or Il est impossible Ou improbable Qu'il y ait une ville Sans une seule Mezuzah Et là encore Moi j'ai vu Également Une Et je me suis Assis Sur le monticule Qui est resté De cette ville Qui a été entièrement Brûlée Là aussi C'est un témoignage Assez étonnant De ce que dit Rabbi Yulat Parce que Là aussi Ce n'est pas A priori un événement Qui a pu passer Comme ça À la trappe Au niveau de l'histoire juive Mais les commentaires Justement Essayent de répondre Et d'expliquer Ce que dit Rabbi Yulat Comme qui ça va Cette vraie ta Qui dit Une maison Dans laquelle Il y a une plaie De tzara'at Donc des tâches De tzara'at Comme c'est marqué Dans la Torah Ça n'est jamais arrivé Et ça n'arrivera jamais Il y a la manière Pourquoi ça a été écrit De Rojah Pour le mérite De l'étude C'est qui Pourquoi C'est une Mishnah Il explique les conditions Nous dit Rabbi Yulazav Il faut Que la tâche Et la taille De j'te gris Et qu'elle soit Étendue sur deux pierres Donc gris C'est une certaine taille Sur deux pierres Et que les deux pierres N'appartiennent pas Au même mur Qu'elles appartiennent A un coin C'est à dire Qu'une pierre appartient A un mur Et l'autre à l'autre mur Donc la tâche En s'étend Non seulement sur deux pieds Avec la quantité de gris De j'te gris Sur deux pieds Et en même temps Sur deux murs La longueur de gris Comme on a vu Et la largeur d'un gris Et tout cela C'est tellement improbable Que ça ne peut pas arriver Pourquoi Rabbi Yulazav Rabbi Yulazav Dix-la Tiv Parce que c'est marqué Au sujet justement De Sarah C'est marqué Kir Le mur C'est marqué Là-bas Également Kir Les murs De la maison Alors On parle d'un mur Singulier On parle de deux murs Mais Comment on peut avoir Un mur Qui en est deux C'est le coin Justement Où les deux murs Se touchent On a une Ici Qui a l'air De dire Au nom de Rabbi Yulazav Il y avait un endroit Dans la frontière Là-bas de Gaza Et on appelait C'est le coin La ruine Dans laquelle Il y a Justement La Tzavarat Donc ça donne l'impression Qu'il y a eu Un moment de la Tzavarat On a l'air d'attester Qu'il y a déjà eu Bayit A Menuga Contrairement à ce qu'on a vu Il y a quelques instants Dans la bride Aïda Echadmer Gidem O'Khiger O'Hilem O'souma O'Kherej L'un des parents Et Gidem N'a pas de main R'Higer N'a pas de pied Il aime Ne parle pas O'souma Aveugle O'Kherej Et des sourds Et non Il n'est pas Ben S'en mor A cause des mots Qui sont marqués Là-bas Dans la paracha Le père et la mère Doivent rattraper l'enfant Pour rattraper Il faut avoir des mains Donc ça exclut le fait Le cas où ils n'ont pas de nom Bélo Gidem Béot Si au toi Ils le sortiront Bélo Gégrin Pour sortir Il faut qu'il marche Pour marcher Il faut avoir des pieds Béam Et ils diront Aux sages A pour dire Il faut parler Bélo Gidem Et donc S'il y a des parents Ému Ça ne marche pas Benenuzé Ce fils-là Alors ce fils-là Il le montre Il le montre avec leurs doigts Il le voit avec leurs yeux Bélo Soumine Donc s'ils sont aveugles Ça ne marche pas Et Nenoshoma Il ne nous écoute pas Le Hrashin Il faut savoir qu'il ne m'écoute pas Il faut aussi avoir des oreilles Pour voir qu'il n'accepte pas Et donc C'est exclu les sauts Matrin Bokbi On lui fait la prévention Devant trois personnes Agma Il s'en a d'expliquer pourquoi Makinoto On le frappe Chazab Si après il recommence A ne pas écouter Il lui donne Ben Eshrim C'est là Ce moment-là Qu'on lui jura devant 23 Et qu'on le mettra à mort Mais une première fois D'abord on le tape Beneniskala Chiyusha Choshar Chonim Et on ne l'épidera Que si les trois premiers juges Étaient présents Chneima Qu'on s'est marqué Benen nous ait sept enfants-ci Et il faut que ce soit le même Qu'on a déjà jugé La première fois pour Malkot Zebuch Et l'akab Il faut que donc Les juges qui L'ont puni Des 39 coups La première fois Soient présents Pour la peine de mort Le fait Que la Torah Indique Que les pères Et mères Doivent prendre Amener l'enfant Et dire Et de là La Misha déduit Qu'il faut qu'ils aient Tous les membres Pour que la chose se passe On a l'air de voir ici Que la Misha pense Qu'on a besoin D'appliquer Krak et Dirtib De lire le verset Exactement comme il est écrit Et donc Il faut que la situation Se déroule Exactement comme écrit Et si Ce n'est pas possible Il n'y a pas D'Ala Kha La Misha dit non C'est pas évident Chanakha Dihru Les Krak La discussion Est-ce que Krak Et Dirtib C'est lorsque On a un passage Qui est cité Et qui n'est pas Forcément en trop Un passage Qui est nécessaire Et la Torah A décrit une situation Parfois une situation Générale Classique Choisie Et là On a une discussion Est-ce que la Situation qui est décrite Doit se passer De manière très précise Ou pas Ou est-ce que c'est général Ça c'est quand Dans tous les cas Il n'y a pas un mot Qui est en trop Mais là nous dit L'Akmara Toute cette paracha Qui dit que les pères Et la mère arrivent Et disent et font Et emmènent l'enfant Et ainsi de suite Et le montre Tout cela est en trop Tout cela est en trop On a pu dire Qu'un homme a un ish Un enfant Bézorah Ou mourait Il l'emmènera Chez le juge Et ils le taperont Puis ils le Mettront à mort Éventuellement Tout cela est en trop On ne discute pas Tout on est d'accord Ici Que Krak Qui est-il On a très une mission On a dit dans la Misha Que l'on On le prévient Devant trois personnes On le prévient Devant deux Tu as raison Mais c'est les coups Qu'il prendra Devant trois personnes Devant les trois juges D'où on voit Qu'on frappe Le Mensur Amore Pourquoi ? C'est marqué C'est marqué Au sujet de celui Qui dit du mal Au sujet D'une femme juve Qui est en l'occurrence La sienne On apprend De Veïséru De Ben Sour Amore Veïséru De Ben Sour Amore On apprend De Ben Ben Sour Amore Un fils De Ben Sour Amore Et Ben On apprend De Ben De Ben Donc en fait Je vous reprends Tout le raisonnement Rabbi Abba Au départ Ne parlait pas De Ben Sour Amore Et parlait là-bas De Moussi De celui qui raconte Un mensonge Sur sa femme Pour ne pas lui payer La Tuba Nous on sait Que cette personne-là Doit être frappée On part au départ De la parasha Là-bas Des fauteurs Si le racha Le fauteur Doit être frappé Là-bas On dit Bin et Ben S'écrit de la même manière Donc les coups Que l'on mentionne Là-bas Dans Ben Sour Amore Parce que c'est marqué Là-bas Ben Et comme le Ben Sour Amore C'est marqué également Veïséru On va l'enfermer On va l'emprisonner Ce Veïséru On sait maintenant Que ce sont des coups Grâce au mot Ben Le Ben Sour Amore Et on le transpose A Moussi Chéron A celui qui ment Au sujet de sa femme Parce que là-bas C'est marqué également Veïséru Que s'il recommence à fauter On le juge devant les 23 On le met à mort Alors on sait Que les trois juges Doient être présents Parce que c'est marqué Ben et nous est Cet enfant-là Le seul problème C'est que cet enfant-là Le fait de le désigner On a déjà dit Que ça servait à apprendre Que les parents Devaient être voyants Parce que s'ils ne sont pas voyants Un d'eux ne l'est pas Il ne peut pas le montrer On m'a dit Alors ce mot On apprend deux choses On apprend à la fois Que les parents doivent être voyants Et en même temps On apprend que les juges Qui l'ont puni De mal coup de la première fois Dovent être présents En le montrant En fait on apprend deux choses On aurait dû dire Si on ne voulait apprendre Qu'une seule chose On aurait dû dire Cet enfant-là Et on aurait dû dire Mais Ça montre également Qu'il y a une notion De regard Et de montrer Donc C'est pour dire Que c'est le même Qu'on a frappé la première fois Et C'est pour montrer Qu'on doit le voir Et donc Les parents doivent être voyants Dans le cas Où l'enfant A Fugué Avant Que On Qu'on l'estime Coupable Et après il a les signes De puberté en bas La pilosité qui se développe Et donc il est adulte Pas tour Il est dispensé Parce qu'il est parti Avant qu'on le juge Si par contre Il a été jugé Et Une fois qu'il a jugé Il S'est enfui Et à ce moment-là La puberté A terminé Son travail Et il est adulte Comme il a déjà été condamné A l'époque Où il était en âge D'être condamné Et d'être mis à mort Quand il reviendra Il sera encore Mis à mort La gmara On va apporter Une halacha de Rabbi Hanina Et on va essayer De la comparer Avec justement Notre méchant Rabbi Hanina Rabbi Hanina On dit que Ben Noach Chez Berichet Hashem Un non-juif Qui a attaqué Un maudit Entre guillemets Mais ici On dit Benir Akadol Vohu Après il se convertit Pas tôt Il ne sera pas mis à mort Normalement il aurait dû être mis à mort S'il était non-juif Mais là il est dispensé Pourquoi ? Et Ben Ishtana dit non Puisque sa situation A changé Après Après justement Sa conversion Puisque même si c'est interdit En tant que non-juif Et interdit en tant que juif Ça a changé Parce que la manière Que l'on a de le prévenir De témoigner Contre lui Ne sont pas les mêmes Lorsqu'on est non-juif Que lorsqu'on est juif Puisque ça a changé Sa peine de mort également Est changée Et du coup On parle du principe maintenant Qu'il est Patour Est-ce qu'on peut confirmer Ce qu'a dit Ravikhaïna Grâce à notre Mishnah Celui qui s'est enfui Avant d'être jugé Et après Il a eu la plus liberté Patour Il est dispensé Pourquoi ? C'est pas que c'est la même logique Que puisqu'il a changé Et que maintenant Il a une autre situation Il est adulte Du coup Il est Complètement dispensé La Mishnah C'est pas une preuve La Mali C'est différent Pourquoi ? Parce que dans le cas Là-bas de Quand la personne Est non juive Elle est Quand la personne Est juive Elle est Maintenant Il a fait en étant juif Et après Il a changé Il est devenu juif Mais dans les deux cas Elle est Mais dans le cas Là-bas De De la Mishnah C'est différent Pourquoi ? Parce que quand Il est jeune Elle est adulte S'il était adulte Il aurait pas été du tout Et donc c'est totalement différent C'est totalement différent Et on peut comprendre Une fois qu'il s'enfuit Qu'il grandit là-bas Il est patour Parce qu'il n'a rien Dans une situation Où il est patour C'est pas simplement Qu'il est passé D'une peine de mort A à une peine de mort B Et qu'entre les deux Du coup Il est patour Dispensé complètement Donc l'agmara repousse L'agmara essaie maintenant De l'apporter Une kushia Alors l'agmara dit Tashma Regarde de la Mishnah Pourquoi ? Si une fois qu'il a été jugé Il s'est enfui Et après Il est devenu adulte Il est khayab Son problème Parce qu'il est déjà Consulé comme étant mort Ce qui n'est pas le cas Ce qui n'est pas le cas Encore une fois Dans le cas là-bas On devrait dire Puisqu'il a changé Il est passé de A ce moment là Il devrait pas avoir Le statut Il devrait être patour L'agmara dit Pour qu'il y ait un taux Il faut qu'on passe Une situation X à Y Dans laquelle A la fois Le mode De fonctionnement D'accusation change Et même la fonction Change Il faut que les deux Absolument Change Ce qui est le cas là-bas De ce qu'il dit Rabbi Chania Le Benoach Lorsqu'il Bénie entre Kadosh Baruch Hu La manière Que l'on a de l'accuser Un seul témoin Parce qu'il est goye Il n'en a pas deux Sans prévention Pour un goye Il faut une prévention Pour un juif Donc le din change Et même la peine de mort Change entre le juif Et le non juif Donc à partir du moment Les deux ont changé C'est là qu'il est Pato Alors Que dans le cas là-bas Du non juif Qui a fait du mal Ou a frappé Ou a Combien d'adultères Contre un non juif Le mode de preuve Ne sera pas le même Tant qu'il est non juif Mais par contre La sanction Sera la même Et donc c'est pour ça Qu'on ne peut pas Par la lame Et à la fin également En tant que juif Tué par la lame Et là On parle d'un cas où il a Transgressé L'interdiction de la jeune Qui est fiancé Qui est fiancé Marié Et qui est Beskila A la fois quand il est juif Et à la fois quand il n'est pas encore juif C'est qu'on a tendance à penser Que le deuxième cas Qui est cité dans la Braïta Qui dit S'il a fait la même chose en Israël La même chose en Israël C'est forcément quelque chose Qui est interdit Face à un goï Or Ça n'existe pas chez ça Un goï On a un autre principe C'est que Lorsqu'il a une mita Qui est plus grave La mort Qui est plus grave Inclut La mort Qui est moins grave Et donc S'il était jugé au départ Besaïf Par la lame En tant que non juif Et que maintenant Il a commis un adultère classique Avec un juif Et donc c'est khenek C'est la strangulation Si on parle du principe Pour l'instant Que Saïf Est plus grave Que la strangulation Qui est la dernière mita Selon Kharamim A ce moment là Quand Il est midone Par une sanction Qui est plus grave La sanction plus grave Inclut l'autre Donc c'est comme si Saïf Incluait à la fois la lame Et à la fois La strangulation Et donc C'est finalement la même mort Qui entre maintenant Et plus tard Lorsqu'il devient juif Et qui n'a que khenek Là on m'a dit Attends ça va C'est bien Selon ceux qui pensent Que khenek C'est moins grave Qui pense que saïf C'est plus grave Que khenek Qui dit que c'est l'inverse C'est khenek Qui est plus grave Que saïf Comment expliquer Qui est-ce qu'il pense Il pense comme Qui fait un adultère Qui fait un adultère Par rapport à un juif Et en tant que juif Il est jugé aussi par khenek Et donc du coup Il n'y a pas de changement Et c'est la raison Pour laquelle on n'applique pas Le principe de rabbi Khenek La m'a dit La m'a dit Mais là ça va encore Parce qu'on est selon Rabbi Shimon Qui pense que khenek C'est plus grave Que saïf Et donc dans khenek Il y a également saïf Donc si en tant que non-juif Il a eu khenek Khenek qui est un plus saïf C'est comme s'il avait déjà eu saïf Et en tant que juif Il est encore saïf Parce que le meurtre Il est puni par saïf Par la langue Et donc Et donc à ce moment-là C'est considéré Comme étant la même mort C'est pour ça qu'on n'applique pas La lakha de rabbi Khenek On peut confirmer Ce que dit rabbi Khenek Avec ce qui est marqué Sakhah La kharkah Bagra Tidon Be khenek Une nara meurassa Donc qui est nara Qui n'est pas encore adulte Mais qui n'est plus enfant Qui est marié Et qui a une relation interdite Si après sa relation Elle est devenue adulte Elle sera jugée Be khenek Elle sera jugée Avec la peine de mort D'une adulte Et non pas De la nara meurassa Donc l'agmara Explique en quoi c'est une preuve Biskila maïta amalo Pourquoi elle n'est pas jugée Par l'application La mishum de oil Ve ishtani Ishtani C'est parce qu'elle a changé C'est son nouveau statut Qui prend le dessus Elle m'a dit Et donc on va dire A forcerie pour un converti Puisque ici C'est la même femme Qui a simplement Changé de stature En fonction de son âge Alors que là C'est vraiment une nouvelle personne On va dire L'agmara nous dit Dans tous les cas La preuve n'en est pas une Parce que Rabbi Yohanan a dit Que dans cette braïta là Il faut changer Le mot khenek Et dire Biskila Et donc là bas Elle sera jugée Puisqu'il a en fonction De l'époque Où elle a fauté On va rapidement Lié à la nouvelle Mishnah Même si on l'étudiera Dans le date de demain La Mishnah Est bonne pour le monde Bonne pour eux Parce qu'ils arrêtent de fauter Et qu'ils arrêtent d'aggraver leur cas Et bonne pour le monde Parce que le monde A moins de Rechahim Et de fauteurs Par contre la mort des tzadikim Est mauvaise pour eux Parce qu'ils ne peuvent pas Cumuler des mises autres Est mauvaise pour le monde Qui ne profite plus De leur bienfait Le vin et le sommeil Ce sont deux choses Qui sont bonnes Pour les rechahim Pour les fauteurs Et bonnes Pour le monde Bonnes pour les fauteurs Parce que ça les empêche De fauter Et de faire du mal Et pour le monde Parce que là aussi Le monde profite De leur silence Et de leur calme Tzadikim Rala'en Et Rala'en Par contre pour les tzadikim Qui font du bien C'est mauvais pour eux Et c'est mauvais pour les morts Un affaiblissement des rechahim Par leur dispersion La dispersion des rechahim La dispersion affaiblit Et donc leur dispersion Leur dispersion les affaiblit Et donc c'est bon pour eux Parce qu'ils font moins de mal Et bon pour le monde La tzadikim Par contre pour les justes Rala'en Rala'en C'est mauvais pour eux Parce qu'ils peuvent M'en faire des mises autres Et donc mauvais pour le monde Donc à l'inverse Le fait de rassembler Les rechahim C'est mauvais pour eux Parce qu'ils vont pouvoir Encore plus fauter C'est mauvais pour le monde Pour les tzadikim C'est bon pour eux Et bon pour le monde Et Le fait d'avoir de la tranquillité D'avoir De la possibilité De faire ce que l'on veut C'est mauvais pour les rechahim Qui continuent de s'enfoncer Dans leur faute Et mauvais pour le monde Et c'est bon pour les tzadikim Et c'est bon encore une fois Pour le monde On va essayer rapidement De résumer cette date Qui finalement Était tout de même Assez chargé On avait vu que Ben-Soré au-Moré C'est vraiment la viande Et le vin Qui posent problème On a dit que même Les fruits Et les aliments sucrés Ou même le lait Qui par rapport A l'interdit de venir Au Bet-Ambikdash En état d'ivresse Sont interdits Donc des velah halav Et des vaches Ne seront pas interdits Enfin ne rentreront pas Dans ce qui Dans le statut De Ben-Soré Au-Moré On avait également Un midrash Qui disait que Celui qui dort Au Bet-Ambikdash Son étude partira En lambeaux On a vu également Que dans la Mishnah Il fallait que Le père et la mère Soient d'accord Pour emmener Leur fils A la lapidation Au Ben-Soré L'Allemagne dira Que de l'arabition A déduit Que c'est pour ça Qu'il n'a jamais Été question D'appliquer cette alakha Puisqu'on imagine mal Un père et une mère Envoyer leur fils A la peine de mort Parce qu'ils mangent Trop de viande Et trop de vin A partir de l'argent Qu'il a volé Selon Rabbi aussi Il faut même Que l'enfant vole Quelque chose Qui appartienne à la mère Ou au père En sachant que la mère Peut avoir cela Si c'est de l'argent Qui était prévu Pour un repas Pour elle Ou si quelqu'un Il a donné de l'argent A condition que ça ne revienne pas A son mari On a vu également Qu'on avait Rabbi Yudah Qui disait que Il fallait absolument Que la mère Soit ressemblante au père Dans la voix Dans l'apparence Et dans la taille Et du coup Comme c'est impossible Rabbi Yudah Également lui pense Que Ben-Soré Ça n'a jamais existé Ça n'a jamais été prévu Que ça existe On a vu qu'on a aussi Rabbi Yézer Qui pense la même chose Pour la ville Qui est Favodazara Que l'on doit exterminer Lui pense Que ça n'a jamais existé Et que ça n'a jamais prévu Que ça existe Parce que À partir du moment Où il y a une seule Mezouza On ne peut pas Détruire la ville Parce qu'on doit la brûler On peut brûler la Mezouza A cause de l'internet De l'Otah Et donc depuis le départ C'était prévu Que ça n'existe pas Et à ces deux avis A la fois pour Ben-Soré Rabbi Yudah Rabbi Shimon Et à la fois pour La Réanidachat De Rabbi Yézer On a chaque fois Rabbi Yézer Qui dit Qui a l'air d'attester Même si encore une fois Le témoignage En tout cas Rabbi Yudah A l'air d'attester Qu'il assistait Qu'il a vu en tout cas L'épreuve Qu'il y a eu un Ben-Soré Qu'il y a eu Une vie Qui est derrière En Idachat Et on a également Un avis Rabbi Yézer Rabbi Shimon Qui prendrait la chose Sur Bet Amenuga Sur les maisons Qui prennent les plaies De Négat Sarat Comme c'est marqué dans la Torah Selon lui Ça n'a jamais existé A cause du fait Que la Tâche De Rabbi Yézer En particulier S'étend sur deux pierres Sur des coins De deux murs Et ainsi de suite Et donc ça n'a jamais arrivé Alors qu'on a deux Tanaïm Rabbi Shimon Ishfar Ako Et Rabbi Yézer Ber Rabbi Tzadok Qui pensent Qui eux attestent Avoir vu Des restes De pierres Qui étaient Menugaot De Sarat On a vu également Que comme la paracha Qui décrit Ce que le père et la mère Deux doivent faire Etant trop Quelle que soit la discussion Sur Krala Qui dit Est-ce que l'on doit appliquer De manière précise Tout ce qui est marqué dans la Torah Ici tout le monde sera d'accord Que comme c'est une répétition La Torah est venue nous dire Qu'il faut absolument Que l'on puisse avoir affaire A cette situation Où le père et la mère Prennent l'enfant Le déplacent Parle Le montre Et donc C'est pour ça que cela nous apprend Que les parents doivent avoir Être intègres Au niveau des mains Au niveau des pieds Au niveau de la vue Au niveau de la parole Et au niveau Également De l'ouïe On a vu Que la première fois On prévenait devant deux personnes L'enfant Et on lui donnait 39 coups Une fois qu'il recommençait On le jouait devant 23 Et on le mettait A mort On a vu également Que les trois juges Qui avaient jugé La première fois L'enfant pour le frapper De doivent être présents Au moment Où on le juge A 23 Et on Le met à mort On a vu On a vu Également Que lorsque l'enfant S'est enfui Avant même Qu'on le juge Et que lorsqu'il revient Il est adulte Il est pataud C'est par contre Il a été jugé Il a été jugé Mais s'il a fait ça A un nom juif Et qu'après Il se convertit Il est pataud Et l'agma Finalement A expliqué à chaque fois Qu'on ne pouvait pas Comparer exactement Ces deux cas Et donc Il n'y a pas de raison D'opposer Ou même de prouver Quoi que ce soit A partir de la Mishnah Par rapport à cette Et on avait conclu Avec une Mishnah Qui disait que finalement Le Ben-Sohar mourait Il est jugé En fonction De ce qui va lui arriver Parce que dans le fond Comme on sait En fonction de son caractère Et de son comportement Qu'il a fini par être un chat On lui rend service A lui Et au monde En ne lui permettant pas De continuer La Mishnah avait Expliqué que toutes les choses Qui permettaient à un rachat De fauter L'user du mal A lui Et au monde Ce qui était exactement L'opposé Dans le cas Des tzadikim Sous-titrage ST' 501